Bienvenue dans les émerveurs du jour, encore Carmen, toujours Carmen, avec Relax de Lionel Esparza, mais un Carmen plutôt spécial, choix des auditeurs, avec, c'est le premier morceau qui est passé, François Born, qui revisite la célébrissime partition de Georges Bizet, c'était à dire ça il y a quelques jours, sous le signe du Scorpion, et ici, bien sûr, Emmanuel Pahut à la flûte, évidemment, une excellente émission, on croise Litz ou Bach, et Opéra Prohibita dans les disques de légende, allez, vous êtes avec Gérald Lelga et Mireille à la caméra à nouveau, bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 4 novembre, vous êtes nés comme Cameron Mitchell ou Martine Balsam, des visages bien connus du cinéma américain, ou René Faure, et plus près de nous, elle a regretté Ariane Carletti, et surtout, l'excellente Marlène Jobert, on va y revenir, Ralph Macchio, pour les plus anciens d'entre nous, ou Nicolas Canteloup, ou Mathieu McConaughey, notamment, allez, ça donne ici, ça, ça vous dira le sonne. True Detective, saison 1. Un périple mental extraordinaire, et deux comédiens, producteurs, absolument sidérants, attention, il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est génial, tiens, justement, ça lorne un peu du côté des Seventies, on avait quitté Charles Bronson, avec Sergio Leone et Nubricone, hier, le passager de la pluie, justement, nous le fait croiser, avec Marlène Jobert, ensemble, avec Pierre Richard, et Philippe Moret, qui se marie, avec Marlène Jobert, justement, « C'est Alexandre le Bienheureux », dit Robert, et on adore. Évidemment, vous allez venir tous les chemins de Menta Belmondo, avec Jean-Paul Rapneau. On adore ce vaudeville de Rapneau, comme on adore, justement, sa musique, signée Michel Le Grand, impeccable pour vous dire bon week-end, et on se dit à demain ! À demain !